Salaam alaykoum, mesdames et messieurs, bonjour, je suis à tous les gars après. Dans cette vidéo, je vais vous parler du sélectionneur national, Jamel Belmadi, où il a parlé à la chaîne télé de télévision algérienne concernant l'Uté Rajoussor, la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'est déroulée à Yélande, au Cameroun, comment s'il a été tombé dans le groupe E, où il y a la Coupe d'Ivoire, la Guinée équatoriale, Sierra Leone. Jamel Belmadi, il a parlé de la Coupe d'Ivoire, que c'est un bon équilibre, respectable, qui renforment beaucoup de bons joueurs, surtout la plupart de ces joueurs évoluent en Europe. Concernant les deux équipes, Sierra Leone et la Guinée équatoriale, c'est deux équipes respectables qu'il faut prendre en sérieux, parce qu'ils vont venir à la Cannes et vont jouer leur chance à fond. Comment c'est dans ce groupe, les deux favoris sont l'Algérie et la Coupe d'Ivoire. Jamel Belmadi, il a évoqué qu'en Afrique, il n'y a pas de petites équipes, il faut respecter toutes les équipes qui vont venir participer à cette Cannes. Et en conséquence, il faut bien se préparer à cette Cannes et jouer à fond tous les matchs. Et il a dit aussi que, comme l'a géré, tenant le titre de la dernière Coupe d'Afrique, Cannes 2019, en Égypte, il a dit que c'est difficile de préserver le titre. Il a cité des exemples, comme la France, par exemple, championne des mondes, elle s'est fait éliminer dès le huitième de finale de l'Euro dernier. L'Allemagne, championne des mondes, en 2014, a été éliminée dès le premier tour de la Coupe des mondes. En 2018, on réussit. Il faut continuer à travailler et garder cette humilité. Espérons que l'Algérie va faire une bonne Coupe d'Afrique et remporter cette Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Je vous dis que cette vidéo est terminée. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Goukoum, salamu alaykoum, oub khala khair. Sous-titrage Société Radio-Canada